Oui, bien, vous avez intérêt à vous y prendre tôt si vous renouvelez votre hypothèque dans les prochains mois. Sinon, vous pourriez payer des centaines de dollars de pénalités, Félix. Tout ça à cause d'une nouvelle loi. Exactement. Nouvelle loi sur le notariat qui vient régler un peu des problématiques passées, mais loi de laquelle sont otages à plusieurs consommateurs, il faut bien le dire. Et on ne parle même pas du renouvellement hypothécaire et du taux lié à ce renouvellement qui a beaucoup augmenté, comme vous le savez. On parle de pénalités en raison d'un changement de prêteur hypothécaire. Et quand les documents nécessaires ne sont pas faits en temps voulu, bien, ça coûte plus cher. Mais ça peut coûter encore plus cher qu'on pense des milliers de dollars pour certains consommateurs, évidemment, dans l'état de l'économie actuelle. C'est beaucoup. Alors je vous laisse entendre un extrait de l'émission. Puis c'est Richard-Olivier qui nous arrive avec cette histoire-là, notre reporter spécialisé en consommation. Guillaume et Stéphanie choisissent de refinancer leur hypothèque à la banque Manuvie. La banque Manuvie nous proposait de payer le notaire. Donc déjà, on sauvait les frais là. Puis au final, sur 5 ans à 5 %, comparativement à ce que la banque nous offrait, mais on rentrait quand même dans notre argent. Ne manque plus maintenant qu'un rendez-vous chez le notaire pour enregistrer la transaction. Et c'est ici que ça se corse. Pour ne pas payer de pénalités supplémentaires, il faut absolument conclure la transaction avant le 15 décembre 2023. On pouvait vivre avec, justement, s'il y avait eu des pénalités sur 2-3 jours. Mais là, on était rendus au 9 janvier. Et on n'avait toujours eu pas de nouvelles. Quand on est arrivé à bouteler la boucle de son nouveau prêt hypothécaire, les intérêts journaliers qui ont été chargés par la banque où elle était dans le passé étaient très chers. Ça a augmenté à 2700 $. Alors, c'est bon à savoir, c'est ce soir à 20 h, J.A. est en rediffusion tout le week-end sur LCA. Absolument. Essentiel dans une période de mouvementée comme on connaît avec les taux d'intérêt. Félix, merci d'avoir été là. Bonne journée. Merci. Ciao.